Dans cette vidéo je vais devoir manger 100 ans de bonbons en commençant par les années 1930 jusqu'à finir en 2030 avec des bonbons qui ne sont même pas vendus en France tellement qu'ils sont piquants. Je peux vous dire que ça ne s'est pas passé comme prévu et à la fin de la vidéo je vous donnerai mon top 3 des meilleurs bonbons des 100 dernières années. Alors installez-vous confortablement et c'est parti let's go ! On commence directement avec les bonbons les plus connus en 1930 et ça s'appelle des Boston Bucket Beans. J'espère que je fais bien l'accent anglais. Je vous préviens d'avance dans cette vidéo il n'y aura que des bonbons 100% originales ça veut dire qu'il n'y aura pas tous les Haribos je sais pas quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris des Haribo Golden Beer. A savoir qu'en 1930 la majorité de la population est extrêmement pauvre et les bonbons coûtaient seulement 5 centimes et beaucoup de personnes se nourrissaient uniquement de bonbons. On va commencer par les Boston Bucket Beans. Visuellement ça ressemble à des énormes Smarties rouges on va pas se miter au... Oh mais c'est grave bon ! Clairement c'est un goût de M&M's et j'adore les M&M's donc c'est génial. Mais en fait à l'époque ils se la régalent dis donc hein ! Ah par contre pour croquer sa nuit de mes dents c'est hyper dur. On passe au fameux Haribo Nounours perso j'en mangeais tout le temps quand j'étais petit. Ah et ça part ! Oh comment ça me rappelle des souvenirs ! Les cartes Pokémon quand je me faisais harceler par les élèves, quand je me faisais fautez par la prof. Ah la queue des bons souvenirs ! Bonbons Haribo Masterclass on passe maintenant en 1940 ! Les bonbons les plus populaires en 1940 étaient les Jolly Ranchers. Ils font partie des premiers bonbons durs avec des saveurs de fruits, pommes vertes, framboises bleues, pastèques et raisins. Frambois-toi ! Ah ! Frambois-toi ! Allez ! On a plusieurs goûts donc bien évidemment on va tous les goûter. On commence par le plus stylé le bleu. Oh c'est dur sa mère ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non je crois que je me suis cassé une dent ! Non ! Ah mais c'est normal que j'arrive pas à le croquer en fait c'est un bonbon qui est censé sucer. Par contre j'ai rarement eu un bonbon à sucer aussi délicieux que celui-là. Oh le rose on dirait un médicament ! Oh c'est dégueulasse ! Oh le marron c'est encore pire ! Ah bon merde ! Allez le vert c'est de la pomme normalement c'est bon. C'est dégueulasse ! Alors verdict ça a tout sauf un goût de fruit. Et ils sont tous dégueulasse à part le bleu qui est une masterclass. Oh ceux-là ça sera pas mes préférés c'est sûr et maintenant on passe en 1950 ! Les bonbons les plus populaires en 1950 étaient les Pixie Stix. C'était un mélange pour des boissons mais les fabricants avaient découvert que les gens mangeaient directement la poudre au lieu de le mélanger dans l'eau. Alors ils ont décidé de le vendre comme bonbon et ça a cartonné. C'est dinguerie les ouvertures hein ! Allez ! On va s'en partir hein ! Olé ! Alors nous avons plusieurs goûts ! Oh c'est trop bon ! Par contre c'est extrêmement chiant à manger. Alors celui-là il va finir en poumon gosier. Moi je vous le dis hein. Oh ! J'ai tout mis ! J'ai tout mis dans ma boue ! Alors le bleu il a un peu un goût chelou mais en globalité c'est super bon. Et on passe en 1960 ! Les bonbons les plus aimés dans les années 1960 étaient les Now and Later. Car ils garantissaient aux clients qu'ils allaient aimer maintenant et qu'ils en redemanderaient plus tard. Bon c'est vrai que c'était facile à deviner mais je suis sûr qu'il y en a qui sont contents de le savoir. Alors encore une fois on a 4 couleurs différentes on va devoir tous les goûter. Je vais dégueuler à la fin de cette vidéo. Soyez-en sûr ! Waouh la tronche du bonbon est vraiment dégueulasse ! Oh c'est extrêmement mou ! Oh ! Oh c'est horrible ! Ah non je peux pas je peux pas c'est dégueulasse ! En espérant que le bleu soit meilleur. Ok celui-là ça passe il est plutôt pas mal. Le rose. Ouais pas ouf pas ouf ! Et le vert. Ah oui le vert il est validé ! Magnifique ! Et on passe en 1970 ! Les années 1970 ont été un énorme changement dans la vie des gens car tout le monde voulait encore plus s'amuser avec la création de la cave bancaire, du jet ski, du parapente ou encore des Playmobil. Les bonbons les plus populaires à cette époque étaient les Pop Rock, les Dragibus et les Marshmallow. On commence par les Pop Rock. C'est à glisser dans la bouche. Oh dinguerie ! Oh ça pétit dans la bouche ! C'est pas une dinguerie ! Mais c'est la meilleure invention de bonbons que j'ai jamais vu de ma vie ! Oh la sensation dans la bouche quand ça pétit c'est une masterclass ! On passe au Dragibus ! Ça part de là ! Ouais c'est pas mal c'est pas mal mais je trouve pas ça ouf en vrai ! Et les Marshmallows pour finir ! Par contre la texture des Marshmallows dans la bouche c'est une masterclass ! T'as l'impression d'avoir un nuage dans la bouche ! En vrai les Marshmallows c'est une masterclass ! Et surtout les Marshmallows grillés au feu de bois ! Goûtez ça une fois dans votre ville vous allez pas regretter c'est une dinguerie ! Et on passe en 1980 ! Les années 1980 étaient révolutionnaires avec l'invention des essuie-glaces automatiques, des post-it et du trivial poursuite ! Ils avaient vraiment des idées incroyables ! Waouh ! Les bonbons les plus aimés à cette époque étaient les Airheads, les Push Pop et les Tétines de Mammouths ou les Couilles de Mammouths pour les amateurs de boules comme moi ! On commence avec le Push Up ! Attendez ! Mais c'est un rouge à lèvres le truc ! D'accord et on doit juste le sucer en fait ! Oh ! You touch my tralala ! Mmmh ! Ah c'est pas mal hein ! En fait c'est plus un amusement que agréable à manger ! Parce qu'en réalité y'a pas un goût de four ! On passe au Airhead ! On dirait une langue géante ! Mmmh ! Waouh ! Ça sent hyper fort ! Ouais ça va ! Ça ressemble énormément au No Wave Nether ! Là c'est un bonbon que tu dois mâcher pendant une heure et demie ! Un petit peu comme les Malabars ! Et alors là, les Tétines de Mammouths ! Alors franchement la Tétine je trouve qu'elle ressemble énormément au Push Up dans le système ! C'est à dire que c'est plus un amusement sur le long terme de le sucer et d'avoir un petit peu de sucre en douche ! Plus que du goût ! Mais c'est pas mal hein ! On passe en 1990 ! Les années 1990 sont les meilleures années car la France a gagné la coupe du monde ! Excusez-moi je me suis un petit peu emporté, je recommencerai plus ! C'était aussi les années de la création de la télévision numérique et de Google ! Les bonbons les plus populaires en 1990 étaient les E-Fruity Burger et les Big Baby Pop ! On commence directement avec le E-Fruity qui est un magnifique burger ! Est-ce que ça a le même goût que le burger ? Je ne pense pas ! C'est parti pour le Big Mac ! Honnêtement ça a le même goût que les Haribo Nounours ! Je crois qu'ils ont volé la recette ! Et maintenant on passe au Big Baby Pop ! On doit mettre la sucette dedans ! On l'a rempli de poudre ! Oh my god ! Elle est magnifique ! Oh je pourrais le garder déjà dans ma bouche ça ne me dérangerait pas ! Master Clash ! Et maintenant on passe au prochain millénaire ! Les années 2000 ! Dans les années 2000 la meilleure chose est arrivée sur cette planète ! Ma naissance en 2002 ! Et on peut dire que ça a pas mal bouleversé l'univers ! J'en fais trop ? Ok j'arrête ! Les bonbons que tout le monde adorait à cette époque étaient les Charms Fluffy Stuff ! Alors d'après ce que je vois c'est censé être des Barbapapa ! Ah mais c'est vraiment de la Barbapapa ! Oh my god ! Regardez-moi ça c'est un nuage géant ! Oh comment c'est trop stylé ! Alors là je vais taper le meilleur croc de ma vie ! C'est tout simplement de la Barbapapa ! C'est génial ! Je savais pas du tout que c'était possible d'en vendre un sachet comme ça ! J'en achèterais tout le temps sinon ! Moi je croyais que c'était qu'en fait foraine dans la machine et tout ! Fallait pleurer la dame et peut-être face la boule boule ! C'est une dingue ! A savoir que YouTube a été créé pendant les années 2000 et je suis persuadé que c'est la meilleure invention de ces dernières années et je pense pas que vous allez dire le contraire car vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube ! On passe dans les années 2010 ! Les années 2010 ont été vraiment importantes dans l'évolution humaine car il y a eu zéro invention ! Rien du tout à part le Covid ! Et ceux qui disent la Covid sachez que vous êtes des racistes ! Mais heureusement que Haribo était là pour inventer les meilleurs bonbons des années 2010 ! Les Haribo Sowerbrenner ! Regardez-moi cette beauté ! Un Haribo avec un max de sucre dessus ! Oh les saveurs en bouche ! Franchement comparé au Nounours Haribo de 1930, ça c'est une masterclass ! Et on passe à une année que vous connaissez extrêmement bien ! 2020 ! Les années 2020 ont été marquées par la création des intelligences artificielles qui vont bientôt envahir le monde et remplacer tous les humains ! C'est pas génial tout ça ! Mais on a de la chance car les meilleurs bonbons des années 2020 sont des sourd Patch Kids ! Les gens adoraient tellement ces bonbons qu'ils en ont fait un jeu vidéo ! Oui oui, vous avez bien entendu, un jeu vidéo sur des bonbons ! Il faut absolument que j'y joue ! Ah ok, on a l'impression que c'est des Haribo mais version piquant ! Allez j'en prends un paquet en bouche ! Oh la saveur en bouche ! Je sais pas comment vous le dire mais dès que je l'ai mis dans la bouche, la saveur elle a explosé ! C'est clairement la meilleure explosion de saveur en bouche et maintenant on passe en 2030 ! Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le bonbon que je m'apprête à manger n'est même pas vendu en France tellement qu'il est piquant ! Je l'ai moi-même créé en mélangeant les bonbons les plus piquants du monde et en y rajoutant une sauce extrêmement pimentée ! N'essayez surtout pas de reproduire ça chez vous, c'est réalisé par un professionnel surexpérimenté ou pas ! Les amis, je vous dis la vérité, je commence à vraiment stresser ! Devant moi se trouvent les deux bonbons sur lesquels je vais venir rajouter de la sauce dessus ! Oh il y en a partout ! Et maintenant je vais venir prendre les deux en même temps et c'est parti pour ma mort ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah mais de la merde ! Pourquoi j'ai fait ça à moi ? Pourquoi ? Oh ! Oh ! Oh c'est extrêmement fort ! Je vais finir la vidéo comme ça je m'en fous ! Donc mon top 3 des meilleurs bonbons de ces 100 dernières années sont... A la 3ème position, les Boston Back & Beans ! Franchement, c'est une masterclass ! Oh ! Deuxième position, les Pop Rocks ! Et en première position, les Fluffy Stuff ! C'était une masterclass ! Oh ! Et en dernière position, c'est ceux-là ! C'est les pires ! Vous savez quoi, je n'ai rien à foutre ! Oh ! Si la vidéo vous a plu, lâchez un énorme like ! Abonnez-vous à ma chaîne ! Activnez toute la notification ! Dé tractor-moi en commentaire si vous qui posez ce style de vidéo ! Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures ! C'était Quentin pour vous servir ! Noooon ! Aaaaaaaah ! Générique